Le harcèlement scolaire touche tous les milieux, même les plus aisés, Sora Dati, 12 ans, la fille de l'ancienne garde des Sceaux, a été victime d'un grave harcèlement scolaire. Comme l'a dénoncé sa mère Rachida Dati sur les ondes de France Inter, le 19 septembre 2021, elle a été victime de harcèlement moral avant de subir un séjour à l'hôpital. C'était très gênant. J'ai essayé de la protéger de ça mais elle a vécu toute sa scolarité de primaire en changeant d'établissement tous les ans. A cause de cette histoire de harcèlement Elle a été harcelée par un petit garçon, fils d'une personnalité. Sa ceste finie à l'hôpital Necker Est-ce que si est-il ça, la liberté de la femme ? Qu'on s'attaque à cette petite fille ? S'insurge Rachida Dati, qui souligne au passage le penchant sexiste du harcèlement que sa fille a subi. Pourtant issue d'un milieu difficile, l'ancienne ministre n'a jamais connu un tel acharnement. J'ai échappé à la violence, la brutalité, à des attaques, à des conditions matérielles épouvantables. Je travaille à plein temps depuis l'âge de 14 ans. J'ai eu cette petite fille dans de bonnes conditions. Je me dis, pourquoi veut-on la détruire ? Donc je l'aille protéger de ça, je ne l'aille jamais exposer. J'ai trouvé ça très indigne et je n'ai pas voulu céder. La limite a été la santé mentale de ma fille, déplore Rachida Dati. Déjà en 2019, elle expliquait que sa fille avait été hospitalisée en raison du harcèlement subi dans son enseignement. Elle a été très attaquée à l'école. Elle a subi un harcèlement d'un petit garçon dans un établissement scolaire. Sa ceste finie à l'hôpital, regrettait-elle auprès de tels et loisirs. En 2020, l'Observatoire de la Santé en France estimait que 10% des collégiens étaient victimes de harcèlement, dont 7% d'une forme grave.